Nivine Potros, on est toujours avec Valérie Nataf, avec Lucas Manger, avec le général Dominique Delors et avec Catherine Gentil et donc Nivine Potros qui va s'installer. Cette information n'est pas neutre, regardez ce qu'annoncent les Britanniques, ou plutôt vous allez entendre ce que dit le ministère britannique de la Défense. Le Royaume-Uni s'apprête à déployer des milliers de militaires pour participer à des manœuvres de l'OTAN qui sont assez exceptionnelles cette année. Écoutez. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que le Royaume-Uni enverra 20 000 personnes pour diriger l'un des plus grands déploiements de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide, l'exercice Steadfast Defender. Dans le cadre de cet exercice, tous les militaires uniront leurs forces à celles de leurs homologues de 30 pays de l'OTAN et de la Suède. Alors souvenez-vous de ce qu'il disait tout à l'heure dans l'extrait que je vous ai montré juste avant la pub, il avertissait que les menaces dans le monde étaient croissantes. Alors justement, Nivine, c'est là que je me tourne vers vous, c'est un papier de la presse allemande qui a attiré notre attention ce matin. Le journal Bildt qui affirme que des soldats de l'OTAN, en l'occurrence des soldats allemands dans cet article-là, seraient prêts à s'engager physiquement très prochainement. Vous avez tout lu et tout décortiqué, expliquez-nous ce que dit ce papier. Exactement, nos confrères allemands ont eu accès à un document top secret du Bundeswehr, un document baptisé Alliance Défense 2025 et qui détaille les différentes étapes avant un conflit armé qui opposerait l'OTAN à la Russie. Un scénario du pire qui commencerait très prochainement, dès février 2024, avec d'abord une nouvelle vague de mobilisations en Russie. 200 000 hommes supplémentaires viendraient grossir les rangs de l'armée russe. Vladimir Poutine en profiterait pour lancer une nouvelle offensive au printemps 2024, une offensive qui se solderait par un grand succès. En juin, les Ukrainiens seraient repoussés. Une première victoire qui serait permise à cause du soutien hésitant des Occidentaux, qui tardent toujours à envoyer une nouvelle salve d'aide. Fort de ce premier succès sur le terrain, en juillet 2024, Moscou lancerait plusieurs cyberattaques, inciterait à la violence contre les minorités russes dans les Pays-Baltes. Un prétexte parfait pour que la Russie lance à son tour un grand exercice militaire, avec près de 50 000 soldats dans l'ouest de la Russie et en Biélorussie. Dans le même temps, le Kremlin transférerait des troupes et du matériel dans la zone, toujours pour protéger ces administrés qui vivraient dans la région. Et donc, dans ce scénario qui nous est raconté par les Allemands, c'est à partir de décembre 2024 que les choses se gâtent, Nivine. Exactement, puisqu'à partir de décembre 2024, imagine les Allemands, c'est le début d'un conflit frontalier près du corridor de Suwalki, avec notamment des émeutes qui provoqueraient plusieurs morts. Alors ce fameux corridor dont parlent les Allemands, le voici. Vous le voyez, c'est un couloir de 65 kilomètres qui relie l'enclave russe de Kaliningrad à la Biélorussie. Mais surtout, l'intérêt de ce corridor, c'est qu'il coupe les Pays-Baltes du reste des pays des membres de l'OTAN. C'est pour cela que les Allemands ont imaginé que c'est dans cette zone qu'il peut y avoir un regain de tensions en cas de conflit armé. Des tensions qui pourraient, selon toujours ce scénario allemand, aboutir à une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Pendant ce temps-là, les Russes continueraient d'amasser des hommes et du matériel dans cette zone, avec les Allemands qui citent par exemple deux divisions de chars, une division d'infanterie, un quartier général de division, plus de 70 000 soldats dans la zone. La situation serait-elle que l'OTAN se retrouverait obligé de prendre des mesures de dissuasion crédibles contre la Russie ? Nous sommes en mai 2025. Des mesures obligeant également les Alliés à transférer près de 300 000 soldats dans cette zone, dont 30 000 soldats allemands. Alors tout ceci, évidemment, est un scénario. Ce qui est très intéressant, c'est la fin de ce scénario, puisque les Allemands imaginent que 30 jours après le lancement de ce conflit armé, eh bien il se passerait quelque chose. Mais là, aucune précision. Le scénario, évidemment, se termine sans précision sur l'issue des événements. Les Allemands se préparent évidemment au pire, même si tout cela est extrêmement improbable. C'est ce que dit le porte-parole du ministère allemand de la Défense, qui dit que l'examen de différents scénarios fait partie des activités militaires quotidiennes, notamment en matière d'entraînement. Merci beaucoup Nivine Générale. C'est extraordinaire quand même cette conclusion. D'abord, il y a un petit peu des trous, puisque le top secret est dévoilé. Oui, ça c'est sûr. Par contre, c'est que c'est un scénario, c'est normal. C'est normal que les États-majors travaillent sur des scénarios pour voir quelle pourrait être l'évolution dans les cas défavorables d'une crise qui continuerait et s'amplifierait avec la Russie et de l'engagement des forces armées. Donc tout ça, c'est tout à fait logique. Il doit y en avoir d'autres présuppositions qui doivent nourrir d'autres scénarios. J'ai envie de dire heureusement, mais ce qui est incroyable, c'est que dans ce scénario-là... Il n'y a pas l'issue. Dans ce scénario-là, vous remarquerez qu'ils prévoient le déplacement de 300 000 hommes. Il n'y a que 30 000 Allemands. Ça fait 10%. On voit la place que représente l'Allemagne en Europe, sa puissance industrielle, encore sa puissance démographique. On voit que leur effort n'est pas très important. Pour mémoire, quand ils ont envahi la Russie soviétique, ils avaient mobilisé sur le front 1,8 million de l'homme. Rien que ça. Peut-être sans doute plus. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu, il y a quelques jours, un texte intéressant sorti par le chef d'état-major de l'armée de terre allemande, qui est en train de préparer le déploiement de l'unité blindée en Lituanie. Et là, il rendait compte publiquement qu'il était complètement incapable de déployer 10 000 à 15 000 hommes en 2025 en Lituanie. Donc, si vous voulez, quand vous rapprochez le scénario d'état-major des propos rendus publics ou publics du chef d'état-major de l'armée de terre allemande, vous vous apercevez du gap énorme entre ce qu'il faudrait avoir et ce dont on dispose. Mais c'est ça, en fait, qui fait très peur. Alors, vous avez raison, vous avez raison d'avoir peur, parce que les Occidentaux, depuis déjà deux ans... J'ai bien fait de venir, dis donc, ce matin. On n'arrête pas de dire, oh là là, la menace est grande. Oui, la menace est grande, mais il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises par quelques Européens, d'autres n'ont strictement rien fait de plus, et la situation n'a pas fondamentalement changé en termes de rapport de force, alors qu'elles se dégradent globalement quand on revoit les empires, entre guillemets, qui menacent la paix du monde. Juste, Lucas, est-ce que... Pardon, j'ai souvent posé la question, mais j'ai toujours du mal à comprendre. Quel intérêt aurait Poutine à attaquer un pays de l'OTAN, ou à provoquer l'OTAN pour provoquer une intervention otanienne, ou qu'elle soit, sur un des territoires que nous a montrés Nivine tout à l'heure, sachant que, malgré le fait que, effectivement, notamment les armées européennes ne sont pas toujours très bien dotées, qu'elles ont beaucoup, beaucoup vidé leurs stocks, a priori, l'armée russe ne fait pas le poids. Oui, mais Vladimir Poutine, il ne raisonne pas comme vous, Bénédicte. Il ne raisonne pas en termes de paix sur le monde. Vladimir Poutine a une obsession, c'est de rétablir les frontières d'un empire russe complètement fantasmé, dont les frontières sont largement au-delà de la Russie d'aujourd'hui, et qui recoupe une partie de la Russie de Sarri, une partie de la Russie de l'URSS soviétique, et surtout une sorte d'empire du monde orthodoxe. C'est un discours qu'il avait prononcé avant l'invasion en Ukraine, nourri par des historiens russes très nationalistes avec qui il avait beaucoup travaillé, et qui ait cette logique-là. Ça ne veut pas dire qu'il cherche à déclencher une guerre, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Il cherche, il le dit régulièrement, il y a un mois à peu près, il s'en prenait à la Lituanie en disant qu'il y avait une minorité russe, russophone. Alors lui, il l'appelle la minorité russe, en fait c'est une minorité russophone, à peu près 24% de la population. Donc il dit qu'elle est en danger pour des histoires de lois qui ont été passées, parce qu'évidemment, depuis l'invasion en Ukraine, les trois pays baltes ont commencé à se protéger un tout petit peu aussi. Et d'ailleurs, dans tout ce plan, dans tout ce scénario de l'OTAN, d'abord, c'est quand même rassurant de se dire que l'OTAN travaille sur ce genre de scénario. Heureusement qu'il y a des états-majors qui travaillent à ce genre de choses. Mais il y a un accent très particulier qui est mis sur les pays baltes, parce qu'on a beaucoup parlé de la Pologne au début de la guerre en Ukraine. Les pays baltes, c'est une obsession russe, absolue de Poutine et d'Ukraine, parce qu'il estime que ces pays n'auraient jamais dû être indépendants en 1991, qu'ils sont russes, qu'ils sont dans l'histoire russe, ce qui n'est pas vrai. La question ne se pose pas pour lui. Donc lui, il ne réfléchit pas comme vous en termes de ça créerait une guerre. Il se dit, il y aura peut-être une guerre, et surtout il parie sur le fait que l'OTAN ne bougera pas pour trois petits pays de quelques dizaines de millions d'habitants en tout, et qui n'ont pas un intérêt stratégique majeur pour l'Europe. Ce qui est faux, parce que l'Europe a tout intérêt, et l'OTAN, à conserver ces pays en France. Mais ce qui est incroyable, c'est que, vous l'avez dit, il annonce toujours ce qu'il va faire. Je suis tombée ce matin sur un tweet du journaliste de la BBC, Steve Rosenberg. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il est, je pense, à Moscou. En tout cas, il est dans une grande ville russe. Je n'ai pas réussi à voir exactement où il est. Regardez ce qu'il poste. Il poste cette phrase. En fait, il prend cette photo, avec cette publicité, ce panneau d'affichage. C'est un panneau électoral de la campagne de Poutine actuelle. Et écrit en russe, les frontières de la Russie ne s'arrêtent pas. On ne peut pas être plus clair. C'est ce que dit Poutine clairement. C'est ce mythe de cette Russie sans frontières, qui est le plus grand état du monde, et qui a des frontières qui peuvent s'élargir quasiment indéfiniment. Mais effectivement, si jamais Vladimir Poutine essayait d'aller un peu titiller les frontières d'un des Pays-Baltes, c'est parce qu'il veut, de cette manière-là, détruire l'article 5 de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il espère que les Occidentaux ne bougeront pas. Et à ce moment-là, effectivement, ça veut dire que le fameux article 5 qui décrète que si un des pays de l'OTAN est attaqué, les autres doivent lui porter secours. – Il teste. – Évidemment, il teste. L'autre chose, et d'ailleurs, c'est bien pour ça vraisemblablement que les Allemands, comme l'a très bien raconté Nivine, ont révélé ces informations, parce que c'est vrai que depuis un moment, tout ce qui est les états-majors de nombreux pays de l'OTAN travaillent évidemment sur une version qui ferait qu'il faudrait aller plus loin, éventuellement au contact avec les Russes. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, l'idée est de révéler ces informations pour dire aux Russes, ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas parce qu'on a un peu de mal à voter les budgets pour soutenir l'Ukraine, que si jamais vous alliez au-delà de ce qui se passe actuellement, on ne bougerait pas. Ça, c'est un message qui est envoyé directement aux Russes en disant les plans existent, et donc on est prêt à se battre si jamais vous alliez, vous, trop loin. Ceci...